Vous n'êtes pas malade par hasard. Il y en a parmi vous, vous portez même les lunettes. Les jours où vous êtes en croissance ou en upgrade, les jours où il y a peut-être la pleine lune, ou les jours où tu as peut-être tes règles, observe, certaines parties de ton corps te font mal. Il y a des moments où tu dois puiger un certain niveau spirituel pour aller dans un autre. Et les niveaux spirituels ne sont pas comme ça. Le niveau, si tu peux le valider, tu descends plutôt aller valider l'autre là-bas avant de remonter. Après, avant, tu prends encore d'autres dons. Ce n'est pas linéaire. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que dans tout ça, je suis sur un chemin. Tout ce qui paraît bizarre, anodin, non tracé, ça a un but. Tu vis avec le poison, c'est bien pour toi. Attends, je te bloque d'abord. Pourquoi tu as été bêtisant, mon directeur? Tout! Je dis bien tout. Il y a des périodes où c'est aujourd'hui, j'ai une amie très spirituelle. Elle vient d'accoucher et elle me dit « Cet enfant, elle l'a eu en étant éveillée. » Merci beaucoup, Prince. « Cet enfant, elle l'a eu en étant éveillée. » Ses autres grossesses étaient différentes. L'enfant que tu accouches quand tu es éveillée spirituellement est différent de l'enfant que tu as eu quand tu étais jeune. Les rituels que tu fais sur l'enfant. Tu postais la photo de ton enfant n'importe comment. L'enfant vient de naître en cours. On veut venir le voir. N'importe qui le porte. Il met le gros jour là sur l'enfant. Avec la barbe qui pique. Tu es consciente que les rituels que je fais sur mon enfant ça protège son aura. Il y a des enfants que tu ne dois pas couper ses cheveux. Il y a des enfants que pendant la grossesse il y a des choses que tu dois suivre. Parce que tu as senti. Certains d'entre vous, vous avez eu des enfants. Ils sont nés, ils sont partis. Certains c'était des fausses couches. Parce que tu n'étais pas prête pour la destinée de cet enfant. Toi, sa mère, tu n'étais pas prête. You weren't already. Et quand tu es prête, il revient. Il revient. Même les hommes, quand tu évolues spirituellement tu conçois l'enfant avec une femme. Ton sperme est différent. C'est différent. On te manipulait avant n'importe comment. Tu parles sur cet enfant-là chaque soir. J'ai un ami qui a perdu son enfant récemment. Sa femme a perdu l'enfant à 8 mois et demi de grossesse. C'est un truc qu'il m'a agiée. Il a expliqué ça de même moi. Moi, je ne comprenais pas. Il que chaque soir, il mettait la main sur l'enfant. Il priait. Tu crois qu'un jeune homme de 19 ans peut faire ça? Quelqu'un qui n'est pas conscient de qui il est? Tu comprends que même avant que je conçoive l'enfant, il y a une communication. Quand tu rencontres sa mère, tu rencontres, il y en a, il y en a parmi nous. Vous avez conçu des enfants dans le spirituel, ils n'ont jamais vu la vie. Parce que tu as rencontré l'homme. Vous avez senti qu'on est senti porter un enfant dans ce monde entier. Vous ne tenez pas la relation de timbre. Vous le nommez même. Mais les secousses. Parce que dans le spirituel, il voit plus que vous. Peut-être c'est un soulard. Peut-être c'est un coureur de jupon. Il n'est pas prêt, je ne sais pas. Il y a des conceptions d'enfants que vous avez fait. Vous n'avez pas porté. L'enfant n'a pas vu la chair. On n'a pas donné la chair à l'âme qu'on a conçue ensemble. Jusqu'à même dans le rêve, tu as vu que j'ai rêvé. On m'a dit qu'on a les jumeaux ensemble. Vous n'avez jamais eu ces enfants. Vous êtes la somme de tous vos échecs selon la société. de tout ce que vous avez fait. Ah, ça n'a pas donné. Ah, tu as souffert autant d'années. Il est temps que vous puissiez comprendre. On a une qui a perdu une grossesse gémellaire. Le cœur des bébés s'est arrêté à quatre mois de grossesse. Parfois, ils arrivent et ils sentent que ce n'est pas le moment. Parfois, ils viennent. Les quatre mois qu'ils ont fait dans ton ventre, c'est pour t'enseigner quelque chose. Et si tu ne te connectes pas, tu vas rester dans la surface de la douleur. Oh, mes enfants. Oh, oh, oh. Après, le couple souffre. C'est très rare de voir un couple qui perd un enfant et qui reste ensemble. Soit ça vous élève, soit ça vous casse. Et elle dit que c'était le début de son éveil spirituel. Un jour, j'imagine, ma cousine, avant qu'elle naisse ses enfants qu'elle a aujourd'hui, elle a perdu son premier enfant. Elle était encore sur les bancs. Et à l'époque, on était jeunes. J'avais deux mois. Je m'étais avancée, j'ai accouché. Donc, elle faisait médecine. Du coup, quand elle a perdu l'enfance, c'était une réjouissance pour ses parents parce qu'on ne voulait pas qu'elle arrête l'école. J'ai un jour rêvé, je jeûnais beaucoup à cette époque. J'ai rêvé dans le spirituel. J'ai vu son enfant qui était parti, qu'elle n'avait pas pu. Cinq mois de grossesse, elle est mort. J'ai vu cet enfant et j'ai vu son autre fils qu'elle portait. Je lui ai dit, j'ai vu dans le rêve, tu avais deux enfants. Celui qui est parti et celui-ci que tu portes. Ce n'est pas parce que l'enfant est parti que ce n'est pas ton enfant. Je vous dis que vous avez des enfants que vous avez conçus en parole avec le père. Tu n'as jamais porté la chair dans ton corps. Il y a des jours où on veut que vous soyez profond. Ne restez pas en surface. Et le but des enfants, ce n'est même pas que ces enfants viennent. Parce que la chair veut, ouais, je veux que mon enfant revienne. j'ai perdu un enfant, je ne souhaite pas qu'il revienne. Même si je conçois encore, ce n'est pas lui qui va revenir. Même si je porte encore un enfant. Par contre, cette fois, il a été poussé plus longtemps. Il est né avant de partir. Mais je sais qu'il est revenu, c'était la réincarnation d'un autre enfant que j'avais perdu il y a 6 ans. Cette fois, il me l'avait dit. Et quand il partait, il m'avait dit que je reviendrais. Donc, chaque parent connaît sa chose. C'est pour ça que vous devez vous connecter plus profondément que ce que l'être humain attend de vous. Oh ouais, tu as perdu ton fils. Oh ouais, Asiya, laissez-moi ça, balayer ça. Il y a même des rencontres. Tu rencontres un homme. Cette relation ne produit rien. Pas de mariage, pas de fiança et pas d'enfant. Mais cette homme t'a aidé dans ton éveil et ta marche spirituelle. Ou cette femme. Tu rencontres une femme elle travaille sur toi. Tu pries. Dans la période là, tu es jeune jusqu'à ta part. Pardon. Tu vois la façon dont elle lit tout. Quand il y a un petit truc, elle check sa mère et elle dit que ça c'est spirituel. Elle voit les ancêtres devant la porte. Elle dit que ce sont ses ancêtres. Elle voit la plume sur le sol. Elle dit que tout pour elle c'est spirituel. Quand elle ne sait pas d'elle, tu vois, tu commences à tout voir, tout pour toi devient spirituel. Cette personne était de passage. C'est pour ça que quand on passe la colère de, oh tu m'as quitté, tu m'as trompé, tu dois t'élever et remercier. Je ne force personne. Chaque personne dans ta vie, dans ta vie, ou bien vivante ou morte, t'a enseigné quelque chose. Il y a des enfants qui viennent avec des pouvoirs. Le fait que cet enfant soit incarné dans ton corps, il t'apporte de la puissance. J'ai une beauté que mon fils m'a apportée. Je ne pense pas qu'il retournerait un jour dans ce que j'étais avant. Depuis qu'il a apporté l'enfant, il avait une beauté sur moi que moi-même quand il me regarde je peux me draguer. Spirituellement, alors n'en parlons plus. Chaque encounter, every encounter that you have, chaque situation de votre vie vous apporte quelque chose.